Pérou News aujourd'hui, tout ce que vous devez savoir sur le Pérou. En ce qui concerne l'Argentine, l'équipe nationale péruvienne s'est entraînée dure et avec foi. Avec en ligne de mire l'Argentine, l'équipe nationale péruvienne s'est entraînée à Santiago avant de retourner à Lima. L'équipe péruvienne s'est entraînée à Santiago, après avoir perdu 2-0 contre le Chili lors de la troisième journée des éliminatoires sud-américains pour la Coupe du Monde 2026 en Amérique du Nord, et était prête à revenir à Lima avec pour objectif le match contre l'Argentine. La bicolore a travaillé pendant une heure et demie au complexe sportif San Carlos de Apokindo, propriété de l'Université catholique. Les footballeurs ont réalisé des exercices de remise en forme physique. La délégation de l'équipe nationale péruvienne entamera dans l'après-midi, 16h, heure péruvienne, le voyage de retour à Lima, où elle poursuivra ses entraînements en pensant au match contre l'Argentine, qui se jouera le mardi 17 octobre à partir de 9h00, 00h00, pour la date 4 des qualifications. Quand le Pérou joue-t-il contre ? Argentine ? Après le match nul 0-0 contre le Paraguay à Ciudad de Dalesté et la défaite 1-0 contre le Brésil à Lima, l'équipe péruvienne s'est rendue au Chili au monumental David Arellano de Santiago et a perdu 2-0. Le prochain match du Pérou, valable pour la quatrième journée des éliminatoires sud-américains pour la Coupe du Monde 2026 aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada, sera contre l'Argentine le mardi 17 octobre à partir de 21h. M. Heure péruvienne. Pérou News Aujourd'hui, suivez-nous sur Facebook et Instagram.